Bonsoir à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire une recette de j'tet hal ham. Donc pour ça, j'aurai besoin d'un oignon. Un oignon, moi je l'ai coupé en petits cubes. Et l'ail, donc vous pouvez prendre une tête complète. Donc pour l'ail, je ne l'ai pas râpé ou quoi que ce soit, je l'ai laissé tel quel est. Vous allez voir, comment je vais la faire après. Donc là, j'ai deux tomates. J'ai deux tomates moyennes que j'ai râpées, une cuillère à soupe de tomates concentrées. Donc l'ingrédient principal, c'est la viande. Donc la viande de veau. Là, j'ai aussi du sel, le poivre noir, rassel hanout, curcuma et paprika. Vous pouvez prendre le paprika doux ou le piquant. Donc, je vais d'abord commencer par mettre dans la marmite la viande. Donc là, je vais commencer. J'ai mis un petit peu d'huile et je vais ajouter du beurre. du beurre. Vous pouvez ajouter le semain si vous en avez. Donc je le laisse chauffer un petit peu. Donc là, j'ai mis une cuillère à soupe de beurre. Je vais ajouter donc la viande. Bien sûr, à feu moyen. Il ne faut pas que ça soit trop. Et bien sûr, vous pouvez prendre un petit peu d'eau dans une casserole et vous les faites chauffer. Et puis, pour l'ajouter directement après, il ne faut pas ajouter de l'eau froide. Donc ça, je vais faire revenir ma viande d'abord. Donc en même temps, excusez-moi. Donc là, j'ai pris un bol. Je vais mettre l'ail. Je vais juste le couper en deux. Pour que ça facilite un petit peu. Donc si vous avez de l'ail un petit peu plus grosse, vous la coupez en quatre. On va sortir. On vaûter. On va chercher ça. On va sortir. On va sortir. On va sortir. On va sortir. On va rajouter des épices. Pour les épices, le sel, le poivre noir, le curcuma, le paprika ainsi que le rassouhanot. Donc là, je vais prendre ça. Puis, je vais prendre un petit peu d'eau. Donc là, je mets un petit peu d'eau pour que ça facilite un petit peu la tâche. Donc là, c'est de l'eau chaude que je viens de faire bouillir dans une casserole que je viens ajouter tout à l'heure. Donc avec ça, je vais pouvoir mixer le tout. Donc ici, je vais pouvoir ajouter l'oignon. Ainsi que la pinceau de la tomate et pouvoir faire revenir le tout. Donc ici, je vais essayer de faire revenir le tout. Puis, j'ajouterai la tomate que j'ai râpée. Bien sûr, la tomate concentrée, il faut toujours la faire revenir au début pour enlever l'acilité. Tout à l'heure, j'ai oublié aussi de vous citer parmi les ingrédients. Maintenant, on aura besoin de pois chiches pour une petite quantité de pois chiches. Voilà, donc maintenant, je vais prendre les deux tomates râpées. Plus les épices avec l'ail que j'ai mixé. Et puis, continuez à faire revenir le tout. Donc là, il y a un petit peu d'eau. Comme j'ai ajouté de l'eau tout à l'heure, j'ai mis environ deux louches pour les épices, pour pouvoir les mixer. Vous pouvez ajouter, par exemple, un demi-verre. N'ajouter surtout pas de l'eau froide. Donc, si vous avez, par exemple, des pois chiches qui sont déjà cuits, vous les ajoutez à la fin, pas tout de suite. Mais si ce n'est pas cuits, vous les ajoutez avant de verser de l'eau. Et pour l'eau, vous versez à peu près un litre et demi. Puis, vous laissez cuire à feu moyen. Pour ceux qui ont harissa, vous pouvez ajouter, par exemple, une demi-cuillère à café avec les épices, l'ail et l'eau. Vous les mixez. Si vous voulez que ce soit plus piquant, vous ajoutez plus qu'une cuillère à café. Ou si vous n'avez pas de harissa, vous pouvez prendre du poivre en piquant. Vous le piquez un petit peu. Puis, vous le mettez dans votre marmite. Bien sûr, si vous voulez que ce soit vraiment piquant, vous l'ajoutez dès le départ, comme ça, avant de verser de l'eau. Ou bien, vous versez de l'eau et 10 minutes après, ou 15 minutes après, vous ajoutez votre poivron à l'intérieur. Bien sûr, pour la quantité de viande, vous en mettez quand vous voulez. Donc là, je vais pouvoir ajouter environ un litre et demi d'eau. Donc, les pois chiches, moi, je les ai déjà, ils sont cuits. Donc, je ne vais pas les ajouter tout de suite. D'ici 10 minutes, j'ajouterai donc les pois chiches. Et bien sûr, donc là, je vais laisser cuire à feu moyen. Comme vous savez que la viande rouge met du temps à cuire. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un litre et demi. Vous laissez le temps de cuire. Vous pouvez le faire cuire à feu vif si vous êtes pressé. Donc, je vais juste couvrir. Et voilà, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, après 15 minutes, j'ai ajouté les pois chiches. Pour celles qui ont les pois chiches qui ne sont pas cuits. Donc, elle va les ajouter avant de verser de l'eau bouillante. Et pour l'eau, donc, vous mettez à peu près un litre et demi. Vous laissez cuire à feu moyen pendant au moins une heure et demie. Et puis, si vous voyez que la viande n'est pas encore cuite, vous ajoutez encore une demi-heure. Ou ça dépend de la cuisson. Et bien sûr, vous ajoutez de l'eau si vous voyez que ça a absorbé toute la sauce. Vous ajoutez juste un demi-litre, un petit peu, ou même pas un demi-litre. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à liker et à me laisser vos avis sur les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. A la prochaine recette. Sous-titrage ST' 501